Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Symphonie en 6.35 » de Jean Grimaud d'après le roman d'Ange Bocquer avec André Valmy dans le rôle du commissaire Chartois et Rosy Varte, Henri Labussière, Philippe Dumas, Yvonne Klech, Geneviève Morel, Pierre-Olivier, Montcorbier, Edmond Tamise, Maurice Chevit, Guy Pierrot et Nicole Verville. Nous sommes particulièrement heureux de signaler à nos auditeurs que l'excellent comédien André Valmy, qui joue ce soir le rôle du commissaire Chartois, s'est vu décerner le 26 avril dernier par l'Union des Arts de la Radiodiffusion et de la Télévision, le prix Pierre Renoir pour l'ensemble de sa carrière de comédien du micro. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Maintenant, quelques amis par-ci par-là de temps en temps. Et de quoi faire vivre le gars qui était avec toi ? Oh non, faut pas dire ça. C'est plutôt lui qui m'aidait à faire bouillir la marmite. Il avait de quoi ? Sa retraite, il était au gaz. Oh, c'était pas gros. Trente sacs par mois. Et c'est toujours ça. Depuis quand étiez-vous ensemble ? Ça faisait quatre ans. Où l'avais-tu connu ? Dans un bistrot de la Place Blanche, un dimanche soir. Il avait eu des mots avec sa légitime. Ah, il était marié ? Ouais. Et avec un drôle de dragon. Tu la connaissais ? Ouais. Elle a même débarqué ici jeudi dernier. J'ai eu que le temps de me caleter. J'aime pas les histoires. Mais Ernest, après, m'a raconté. Ça avait été un drôle de chabanné. Elle l'avait menacée de lui faire son affaire. Que voulait-elle de lui ? Qu'il me plaque pour retourner avec elle. Et il voulait pas ? Oh, bah, faut croire. Il se plaisait bien avec moi. Il savait ce que tu faisais ? Ça avait été convenu dès qu'on s'est mis en ménage tous les deux. Chacun était libre de son côté. Sais-tu qu'il a descendu ? Qu'est-ce que je peux vous en dire ? J'étais pas là. J'étais au bar de Delmotte, vous connaissez ? Vous pouvez vérifier, j'y ai passé toute la nuit. C'est en rentrant que je l'ai trouvé tendu dans la carré. Avec un beau trou au milieu du fond. Du 635, tu es net. Oui. A ton avis, pourquoi l'a-t-on tué ? Aucune idée. J'étais un père peinat et... Il se mêlait de rien. Son nom ? Ernest fumé. Ernest fumé, son âge ? 55 ans. Entraitée de la compagnie du gaz, tu m'as dit. Oui. Bon, ben, ça va, tu peux disposer, merci. Merci, monsieur. Morel ? Euh, patron ? Viens un peu par ici, petit. Écoute. Oui. Avec Saint-Dricourt, voilà ce que je voudrais que vous fassiez tous les deux. Vous allez me... Alors, Morel, du nouveau ? Euh, oui, patron. Du bon ? Ben, si on veut. Bon, ben, vas-y, je t'écoute. Ben, comme vous nous l'avez dit, on a filé la poule blanchée, Saint-Dricourt et moi. Oui. La mort de son homme ne l'a pas beaucoup frappé, hein. Vraiment ? Elle a cassé la croûte dans un bistrot de la rue de Lignancourt. Elle s'est tapé son entrecôte Bercy comme si de rien n'était. Et puis, en route pour Saint-Denis. Par le métro ? Ah, oui. Et puis, après le 168. Là, il nous mène rue de la Gare, au 18, un pavillon pas bruyant. Ben, il reste une demi-heure. Quand elle est ressortie, elle avait l'air drôlement en pétard, comme une qui vient de s'engueuler. Alors, Saint-Dricourt lui reprend le train. Et moi, je reste, histoire d'en savoir un peu plus sur ce 18 de la rue de la Gare. Ben, alors ? Le seul habitant de ce pavillon, c'est un nommé Bouillard, représentant Parfumerie. Parfumerie ? Tu l'as vu, le Bouillard ? Je veux. C'est même un assez beau salaud. Pourquoi ? Attendez que je vous raconte, patron. Il y avait peut-être un quart d'heure que la Blanche était partie avec Saint-Dricourt aux fesses. Faudra que le Bouillard en question sera son tour. Je lui emboîte le pas, et on prend le métro à Pleyel. Bon. Mais, à la porte de Clignancourt, il change de voiture. Oui, alors là, je me dis, Morel, fais gaffe. Femvelin qui s'est rendu compte qu'il a un ange gardien. Et il a réussi à te semer. Oh, pas du premier coup, patron. À Marcadet, je l'ai eu. Mais dans les couloirs de Saint-Lazare, c'est vrai, ça. C'est lui qui m'a eu. Perdu, volatilisé. Ah, le chameau. Ah, il te frappe pas, petit. C'est des choses qui arrivent dans le métier. Ben oui, mais je suis tout de même vexé, patron. Mais je l'ai dans l'œil, le gars. 1m80, la quarantaine, brun, visage carré, nez épaté. Vous voyez, genre, ancien boxeur. Te fatigue pas. Alors, galope plutôt à trouver le Saint-Dricot et de lâcher pas la poule blanche, j'ai compris ? Compris. Mais dis-donc, patron, on dirait que vous flairer quelque chose. Alors là, mon petit Morel, je vais te faire un mou d'esprit. Je flair la parfumerie, mon petit Morel. La parfumerie. Allô ? Commissaire Chartouin ? Oui. Ici Morel. Oui. Ça y est, patron, ils l'ont eue. Elle est morte ? Mais non, enlevée, à notre barbe. Ils l'ont embarquée dans une traction noire à 100 mètres devant nous, rue Dorcel. On a tiré dessus, pour des clous. Numéro ? 48 38 Y 75. La voiture a filé en direction de Clignancourt. C'est un de recours l'a pris en chasse dans un taxi, mais il a du retard, hein. Bon, ça va bien si tu peux rentrer, hein. Alors, ici, commissaire Chartouin. Appel général à toutes les voitures en patrouille. Femme enlevée rue Dorcel dans traction avant noire, 48 38 Y 75. Je dis 48 38 Y 75. Traction 48 38 Y 75 brûle un feu rouge boulevard Ney. Vire dans la rue de la Chapelle. Un taxi la suit à 300 mètres. Traction 48 38 Y 75 pour sa barrage rond-point de la Chapelle. Un agent blessé. Le taxi la suit à 400 mètres. Traction 48 38 Y 75 a descendu la rue Bourclé. A tourné dans la rue Séguin. Là, elle a disparu. Disparu ? Mon Dieu ! Allez, Benoît ! Oui, Benoît ! Martin, allez en route ! Oui, d'accord. Oui, c'est parti ! Oui, c'est parti ! Oui, oui, c'est parti ! Bon, sale quartier avec toutes ces petites rules. Bon, enfin, bon Dieu, quoi, c'est pas dans une chambre d'hôtel meublée qu'ils ont pu cacher leur traction. Allez, allez, il faut rentrer ici une à une les cours, les remèles, les impasses. Allez, mettez-moi des jambes là-dessus, allez ! Il ne peut pas être loin. Cochon de temps. Il est plutôt frisqué avec cette petite pluie, là. Bonneuf, Benoît ! Benoît, Benoît, prends par là. Martin ! Martin, active un peu le commissaire du quartier. Ah bon, te voilà, Morel. Oui. On t'a bien fait de nous rejoindre, il y a avec moi. Bon, t'as ta lampe électrique ? Oui, oui, patron. Bon, viens. Hé, dites-donc, patron. Patron, sur le macadam, là, des traces de pneus. Hé, ben, dites-donc, un virage pris drôlement sec. En effet, oui. Tiens, plus rien. Non. Oh, qu'est-ce que c'était leur trace ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette palissade ? Ah ben, je sais pas trop. Un terrain vague, il me semble. Hé, là-bas, venez un peu par ici, vous. Oui, oui, rien. Faites-la contéger l'inspecteur. Bon, alors, tu vois quelque chose, Morel ? Hé, oui, c'est bien un terrain vague, patron. Hé, attendez, une voiture. 48, 38, Y, 75, c'est elle. Du renfort, les gars, du renfort. Allez, on enfonce la porte. Allons-y. Allez, allez, allez. Touchez à rien, vous autres, avant que l'identité ne soit arrivée. Voyez bien qu'elle est morte. C'est vous, Pierre Fumet ? Oui, alors, qu'est-ce que vous me voulez ? T'inviter à boire un verre, qu'on cause un peu. J'ai pas le temps, je suis pressé. Ah, je comprends ça. Elle est tout à fait charmante, ta petite amie Anouchka. Laissez Anouchka tranquille, hein. C'est bien pour qu'elle reste tranquille que tu vas boire un petit verre avec moi, mon gars. Vous êtes de la police, n'est-ce pas ? J'aime pas les bourgs. Ah, ça, ça, c'est ton droit. Mais moi, j'ai un faible pour les types comme toi. Mais je te connais mieux que tu crois, tu sais. T'as été soldat en Indochine. Tu dis, il est même rudement bien conduit. C'est après, après, quand tu as été démobilisé, que ça a été moins bien. Hein ? Bon, allez, allez, va. Je suis pour méchant. Qu'est-ce que tu prends ? Ce que vous voudrez, comme vous. Bon, garçon, garçon, deux demi. Et ça marche. Bon, alors je disais, je disais, Pierre Fumet, qu'après avoir quitté l'armée, t'as pas su trop quoi faire, hein. Non, ça arrive, ça arrive. Et maintenant, tu es barman. Il n'y a pas de honte à ça ? Non. Non, tu es barman au Mexico, chez Mariotti. C'est de bien renseigner. Oui, c'est le métier qui veut, ça. C'est un peu embêtant pour toi, parce que Mariotti, Mexico, hein, c'est pas tout de même du touffon. Vous voulez dire ? Bon, tu sais, nous autres, les bourgs, on a des idées, comme ça. Puis dis-moi, Ernest Fumet, celui qui a été assassiné à un passe de Guelma, c'était pas ton vrai père ? Non. Il m'a reconnu quand il a épousé maman. J'étais tout môme. Tu l'aimais pas beaucoup, ton beau-père ? Pourquoi le salaud ? Il a salement plaqué maman. Ça t'embêtait que ta mère en soit réduite à faire des ménages. Ah, vous savez ça aussi. Toujours le métier, mon petit gars, toujours. Faut bien être un petit peu curieux. Bon, alors, la nuit où ton beau-père, que tu n'aimais pas, a été descendu, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai travaillé au Mexico, comme d'habitude. Je pouvais demander à Mariotti. Je m'excuse, mais un alibi présenté par Mariotti... Je vous jure, non, ne jure pas parce que tu mens. Reste tranquille, Pierron, tu mens. Non, j'ai vu Anoushkaz, c'est une brave fille et qui t'aime. Ce soir-là, tu es rentré chez elle à peu près complètement ivre. C'était la première fois qu'elle te voyait comme ça. Tu ne bois pas. C'est peut-être que ce soir-là... C'est que ce soir-là, tu n'as pas été, du moins que tu n'as pas été tout le temps au Mexico. Tu es erré dans pas mal de bars du quartier. Et chaque fois, c'était deux ou trois verres de fine. Non, mais ce coin-là, tu vois, ça. C'est pourri d'indicateurs et de mouchards. Vous n'allez pas croire que c'est moi ? Oh, moi, 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 je ne crois rien du tout, moi. Je ne crois encore rien, tu sais. Mais toi, hein, mets-toi à la place d'un autre qui serait à ma place. T'as compris ? Tu dis, un autre qui serait à ma place. Employé dans un bar plus ou moins louche, le beau-père qui a des torts et laisse crever de fin à la mer, et cette ivresse insolite comme après un coup dur. Alors, qu'est-ce que tu pourrais penser d'autre ? Alors, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eh, oui. Garçon ! Garçon, remettez-nous ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh, ben, oui, 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 j'ai été chez mon beau-père, cette fille-là. Ce n'était pas la première fois ? Non, j'avais eu son adresse par le gaz. J'aurais voulu qu'il revienne avec maman. Bon, et cette fille-là, tu y es encore été ? Oui, la porte n'était pas fermée, je l'ai vue comme on l'a trouvée. Mort ? Mort. Ça m'a foutu un coup, un drôle de coup. J'ai eu peur de ce qui arrive maintenant. Tu n'as pas songé à prévenir la police ? Je ne pouvais pas. Pourquoi ? Tu veux une cigarette ? Merci. Non, parce que... Vous m'aurez demandé pourquoi je n'étais pas au Mexico, d'où je venais, où j'allais. Mais ça, tu ne voulais pas. Tu ne pouvais pas le dire. Non. Moi, je ne te le demande pas. Tu vois ? Car je pense... Merci. J'ai toujours une idée de bourre. Je pense que tu n'étais pas seulement barman chez Mariotti. Ton patron, de temps en temps, a t'envoyé faire des courses, porter des paquets... Des petits paquets. Il faut bien en chercher. Quoi, c'est vrai ou pas ? Vous en savez trop long. Il faut bien que je dise que c'est vrai. Bon, je te crois. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer au Mexico ? La poule de mon beau-père. Je l'avais connue en allant le voir. Je n'avais pas de situation. Je voulais gagner assez et vite pour épouser Anouchka. Eh bien, c'est très bien, ça. Irène Blanchet connaissait non bien Mariotti. Manque de beau. On l'a retrouvé à Stila en plein cœur sur la banquette arrière d'une traction. Tu n'as jamais parlé d'autres amis qu'elle aurait eues ? Non. C'est-à-dire qu'elle va parfois causer d'une Henriette. Henriette Lambert. Une vieille copine à elle qui serait serveuse dans un café du boulevard des Batigolles. Mais je ne la connais pas. Henriette Lambert. Attends. Eh bien, ça va, garçon. Je vous suis assis. Oui, je vous dois. Vous ne m'emmenez pas ? Mais non, mais non. Pourquoi ? Je te fais confiance, Pierre Fumet. Mais si tu apprends du nouveau, mets-moi un mot, boîte postale 484. Pour un flic, vous êtes chic. Si je peux... Allez, allez, file, imbécile. Anouchka doit t'attendre. Merci. Oh, on n'en a donc jamais fini avec les poulets, puisque je travaille honnêtement. Pourquoi vous me cherchez encore des crocs ? Eh, ça ne sera pas long, Henriette Lambert. T'as fait le tapin avec Irène Blanchet. Ouais. Tu la connaissais bien ? Ouais, une vieille frangine. Mais c'est pas comme moi, elle a de la veine, elle. Tu trouves ? Madame. Chez elle, un cave qui lui donne toute sa pension. Et puis dehors, son homme qui lui est resté. Son homme ? Ben, comment ? Puis pas un de ceux qui ne sont bons qu'à vous prendre vos sous, non ? Un qui est dans les affaires. Quelles affaires ? Ben, est-ce que je sais, moi, des affaires, quoi ? Il gagne gros. Pierre-Ozanzi, qu'on l'appelle. Ah non, je vous jure. Sais-tu où il crèche, ce Pierre-Ozanzi ? Dans une villa, c'est pour vous dire. Même que l'Urène, elle aurait pu des fois être plus large avec des copines comme Mevla. Mais plus qu'on en a, plus qu'on est radin. C'est pas toujours propre, le monde. Où elle est située, cette ville-là ? Bon, ça, Irène disait en banlieue, mais où ? Près d'un étang, je crois, pas loin de la gare. Irène disait comme ça que c'était coquet, pratique, toutes les veines. Voilà, Irène. Ah, je vois que tu lis pas les journaux, toi. Jamais, pourquoi ? Oh, pour rien, je crois. Bon, tiens, allez, paye-toi, puis garde la monnaie, ouais. Oh, monsieur le commissaire, me voilà toute honteuse de vous recevoir comme ça chez moi. Ça n'est même pas bien propre. À faire le ménage chez les autres, on n'a même pas le temps de le faire chez soi. Oh, non, ne vous inquiétez pas, madame Lafarge, je n'ai que quelques renseignements à vous demander. Oh, ça ne fait rien. Oh là, la première fois que j'ai affaire à la police. Mais, mais posez-vous donc. Merci. C'est vous qui faisiez le ménage chez monsieur Martineau dans sa villa au bord de l'étangue ? Oui, monsieur, une des plus belles villas de Château est bien située par le loin de la gare. Ah oui, oui, je l'ai, je l'ai vue, mais pas mal, on est plus... Non, je peux bien vous le dire, ça m'a fait quelque chose de l'avoir habité par un homme comme monsieur Martineau. Ah, ça, pourquoi monsieur Martineau n'était pas correct ? Il faut vous dire, monsieur le commissaire, que j'ai pas toujours fait des ménages. Mon mari, le pauvre défunt, était dans les contributions. C'est après même à l'heure que j'ai dû aller chez les autres. Eh bien, monsieur Martineau n'avait aucune considération pour ma situation. Il me traitait comme une domestique. C'est tout de même pas parce qu'on fait des ménages et vu mon âge qu'on doit être traité comme un chien. Je comprends, madame. Ça me fait aménageant, moi, mais je suis tout de même contente qu'il soit parti. Il manquait trop d'éducation et c'est pas tout. Ah, vraiment ? C'était un satire. Un homme à femme. Oh ! Il en recevait beaucoup ? Deux qu'il en recevait. Une vraie honte. Il fallait voir qui ? L'une, qui n'était même plus jeune, avait un genre. Ah, je peux pas vous dire, enfin. Un genre de femme de mauvaise vie. L'autre, il est vrai, avait plutôt l'air d'une dame. Oui, oui. Même presque une dame comme il faut. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus à qui se fier. Mais comment était-elle, cette dame ? Toujours bien habillée, ça, oui, mais... Tenez, je vais vous montrer sa photographie, là. Là, voilà. Merci. Je l'ai prise un jour dans un tiroir pour me venger. Il m'en faisait trop voir. Tenez. Tenez, là, voilà. Regardez. Ah, t'en es fait, c'est une jolie fille. Et c'était... C'était sa maîtresse. Ça, je peux pas trop dire. Non, ça... Madame René, qui l'appelait. Et on aurait dit qu'il la craignait. C'est qu'elle était pas toujours commode. Il discutait souvent, et d'affaires que j'y comprenais rien, mais c'était toujours elle qui lui imposait raison. Mais, dites-moi, chère madame... Oui. Savez-vous ce que ça signifie ? Est-ce que je lis là, au revers de cette photo ? D-A-N-4403. Ah, ma foi, non, j'avais pas remarqué. Non, enfin, ce sens d'importance. Je garde la photo, vous permettez ? Si vous y tenez, monsieur le commissaire. Merci. Encore une question, madame, je vous prie. Oui ? À qui appartient la villa dont monsieur Martineau était le locataire ? Ça, je peux vous le dire. À monsieur Wildenstein, qui habite 124 rue de la Boïtie, à Paris. Monsieur Wildenstein, je vous prie de m'excuser si j'ai sollicité de vous ce rendez-vous. Je vous en prie, monsieur le commissaire. Merci, pardon. À vrai dire, ce... Merci, merci. À vrai dire, ce n'est pas un titre professionnel que je viens vous trouver, non, c'est un titre privé. Voici. Un de mes neveux... Se marie. Et naturellement, il cherche un appartement, n'est-ce pas ? Et comme j'ai appris au cours d'une enquête que vous possédiez... Ah, je vous arrête tout de suite, monsieur le commissaire. Sans j'ai des mots, j'ai possédé, en effet. Je ne possède plus. Mais cette villa de Château, monsieur Wildenstein... Mais plus à moins, voici ce qui s'est passé, c'est très simple. Quand je suis arrivé en France, en 1947, j'avais pu faire passer le rideau de fer à une fortune assez importante, de l'or, de diamants, des choses comme ça. Alors j'ai décidé de faire des placements immobiliers sur les conseils d'un grand patriote, monsieur Hirschfeld. Alors j'ai acheté un certain nombre d'immeubles des rapports, et également cette villa de Château. Château, c'est vrai. Alors j'ai confié la gérance à Hirschfeld, et puis je me suis aperçu que j'avais fait une mauvaise opération. Les maisons achetées à Paris étaient sordides. La villa de Château, elle était trop loin. Et d'autre part, je me suis rendu compte que Hirschfeld était un individu recommandable. C'est un homme qui avait des relations, mettons, douteuses. Alors j'ai été enchanté de me débarrasser de tout quand Hirschfeld m'a proposé de racheter l'ensemble. Ah, c'est lui qui... C'est amusant, n'est-ce pas ? Et le plus étonnant, c'est que l'animal m'a payé. Mais j'ai regrette pour votre nevet. Oui, tant pis, tant pis. Mais enfin, moi, je vous félicite, car je peux vous apprendre que votre Hirschfeld avait mis dans la villa de Château un assez triste sire que nous connaissons bien, un certain Martineau, plus connu sous le nom de Pierrot Zanzi. Un repris de justice. Ah, on doit avoir des drôles des gens dans votre métier, monsieur commissaire. Bon, vous savez, bien souvent, le métier est atrocement banal. Oh, quelle profession, ma façon banalité. Mais enfin, pour vous, la grosse affaire, les bons crimes, ça doit être comme pour moi quand je mets la main sur une pièce rare pour mes collections. Ah, vous êtes collectionnaire ? Oui, j'ai des antiquités, un peu en amateurs. Je suis impresario, surtout les galas. Ah oui. J'ai fait les galas, les grandes tournées. Mais ma vraie passion, ce sont les antiquités. Les intailles, vous connaissez les kamekis ? Oui, oui, je vois, je vois très bien. J'ai déjà des chines que je crois tout à fait remarquables. J'ai hâte de profiter de la vie, de tout ce trésor, car hélas, mes yeux, mes pauvres yeux sont souffrants. Je souffre déjà. Je dois porter, comme vous voyez, même chez moi, les verres fumés. Alors, c'est vous, le père Janvier ? Oui, monsieur le commissaire. Et je suis fier de le dire, un brave homme, le père Janvier. Ancien marinié. Et qui serait encore sur sa péniche si sa femme ne s'était pas lancée de la navigation et n'avait voulu acheter cet hôtel des Arts. Un petit hôtel bien tranquille, comme vous voyez. Avec des locataires paisibles qui font un peu de musique pour se distraire, là, le soir, dans le bar. Votre numéro de téléphone, c'est bien Danton 4403. Oui, c'est bien ça, Danton 4403. Et la femme que représente cette photographie, vous la connaissez ? Oh, ben, je crois bien. C'est même Renée Maréchal. Renée Maréchal, c'est une de vos locataires ? Oui, et une locataire pas tout à fait ordinaire. Ah. Il y a six mois, elle a pris une chambre qu'elle paye au moins. Mais elle n'y couche qu'une fois par semaine, du jeudi au vendredi. Et je crois qu'elle habite en province et qu'elle a des affaires à Paris. Elle vient seule ? Ah oui, toujours seule. Mais elle rencontre des gens au bar et puis elle reçoit des coups de téléphone et elle en donne. Ah, ça, quand elle est là, il fonctionne le téléphone. Je sais même ce qui me fait penser qu'elle est dans les affaires. Dites-moi, jamais d'homme ne monte dans sa chambre ? Oh, non, jamais, hein. L'hôtel des Arts est un hôtel sérieux, hein. J'en ai jamais douté, père Janvier. Bernard Morel, cette filature, ça a marché cette fois ? Ah, je veux, patron. Bon, ben, vas-y, mon petit vieux, je t'écoute. Ben, voilà. Voilà où j'en suis. Madame Renée Maréchal n'habite pas en province. Bon, ça, je m'en doute un peu, figure-toi. Elle habite 11 rue de la Convention. Mais là, elle se fait appeler Renée Chancel. Elle est employée dans les bureaux de charme d'une assez grosse boîte de parfums. De parfums ? Oui. Bien sûr. Ah, mais c'est pas tout. J'ai fait des recherches au sommier. Renée Maréchal Chancel est une vieille connaissance. Sans blague. Eh, c'est Renée Lechamp. Ah, vous savez la grande Renée ? Non. C'est l'ancienne maîtresse de Pietro Paolo. C'est un italien qui a été expulsé de France il y a quelques années. Comment je se retrouve ? Oui. Et alors aujourd'hui, elle serait avec Pierrot Zandie ? Ah non, non, je ne crois pas qu'elle soit sa maîtresse. Elle a un amant plus sérieux. Qui c'est ? Eh ben, un nommé Étienne Recollet, un mutilélière qui tire la jambe et qui porte une mentonnière de cuir. Ils habitent ensemble ? Non, non, lui, il a un appartement 126 rue de la Boissy. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la ville, Recollet, Recollet ? Il a des intérêts dans la parfumerie charme. Orgiste du commerce, ils sont deux associés. Un certain Métral, ancien chimiste de chez Oubigan, majoritaire 3 cinquième des apports, et Étienne Recollet. Et ça colle dans le petit ménage ? Ça m'en a l'air. Ma grande Renée donne toutes les apparences d'en pincée pour son mutilé. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle m'affiche à l'hôtel des arts ? Ah, l'écoute de Danton 4403 n'a rien donné de précis. Ah, les coups de téléphone ont lieu dans un langage convenu. Pierre sera en retard au rendez-vous. Enfin, vous voyez le genre. Tu as identifié ses interlocuteurs, au moins les plus fréquents ? Oui, Pierre Osanzi, qui habite maintenant sur une péniche. La péniche est ancrée sur un bramort de la Seine. Delmotte, Mariotti. Ah, ben, charmante compagnie. Recollet est au courant. Oh, certainement. Et lui téléphone également de l'hôtel des arts. Hum, hum. Alors ? Eh, quoi ? Alors, tu commences à comprendre ? Ben, ça vient, patron, ça vient. Bon, ben, à mon tour de te dire où j'en suis. Interpol nous a fait savoir qu'un certain scafa... Oui, c'est moi, j'écoute. Arrêtez, garde-lion. Il a mangé le morceau. Ah, monsieur Pierre. Vous lui avez mis la main dessus. Bravo. Oui, ben, ben, bien sûr, envoyez-moi le client. Au revoir. Eh ben, mon petit morrel, je crois qu'on va s'amuser. Ah, ben, complément, mon vieux. Ils t'ont fabriqué une gueule presque possible. Et qu'en Amérique, señor commissaire, ils sont très forts dans la cirurgie esthétique. Oui, ils sont très forts aussi pour modifier les passeports. Car tu vois aussi, monsieur Davidson, maintenant. Si, mais il faut ce qu'il faut, señor commissaire. Oui. C'est bon, les empreintes, ça ne se magique pas. Si bien qu'avec ton front ou non et ta gueule truquée, je sais tout de même que tu es Pietro Paolo. Pietro Paolo, Pietro Paolo. Que si ce porco d'employé de wagon-lit que vous avez arrêté à la gare de Lyon, il ne m'avait pas donné. Et que s'il n'y avait pas eu cette souricière et que je suis tombé dedans comme une petite enfant. Vous ne le sauriez pas que je suis Pietro Paolo. Moi, je le sais. Bon, alors, tu viens de dire pourquoi tu es revenu en France. Pourquoi, señor ? Pourquoi ? Parce que la grande Renée, je l'avais dans la peau, cette fille-là. Que je n'étais comme fou, une démonne. Santa Madonna. Et que je reviens pour la trouver avec une autre. Le récollet. Et qu'elle me fisse à la porte comme une malle propre. Moi, que je suis tout amour. Et que je brûle pour elle comme un sarman de vigne. Oui, calme-toi. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Que, señor commissaire, il faut bien manger tous les jours, non ? C'est fait les commerçants. Les vins d'Italie, qu'ils importent. Et tout honnête, señor commissaire. Tout bien honnête. Mais tu importes aussi le petit paquet qui importe l'employé des vagues en lit à monsieur Pierre. Monsieur Pierre, un autre de tes noms. Oh, des tout petits paquets, señor commissaire. Des si petits paquets. Solément pour faire plaisir à mon vieil ami Mariotti. Que je lui remettais tout. Ça va te coûter cher, Paolo, de rendre ces petits services récidives. Ça fait au moins 20 ans. Quoi ? Oh, Santa Trinita. 20 ans, mais ce n'est pas possible. Et 20 ans, c'est un minimum. Avec l'infraction à l'arrêt d'expulsion, ça peut aller chercher davantage. Mais que ce soit un homme perdue. Que le pauvre Paolo, il est mort. Tout à fait périr. Qui ne veut même plus le paix des nannes crevées. Dis-moi, Paolo, tu connais l'Amérique du Sud ? Oh, mais que c'est un paradis. Avec des filles qui sont toutes comme des pastèques fraîches. Oui, mais ne t'excites pas, ne t'excites pas. Ça ne te dira rien de faire un tour là-bas ? Oh, mais que seigneur commissaire. C'est bien simple. Tu choisis ou 20 ans de prison, ou je te fais filer là-bas en douce. Mais attention ! Avant de partir, il faut que tu me surveilles ton vieil ami Mariotti. Et que tu me fasses connaître tout ce qu'il fricote. Ah, si ce n'est que cela. Oh, mon Amérique du Sud. Mais n'essaye pas de me doubler. La Grande Renée, je la coffre quand je veux. Et je peux bien raconter que c'est toi qui l'a donnée. Elle a des amis, la Grande Renée. Irène Blanchet en a su quelque chose. T'as compris ? Seigneur commissaire, que vous êtes mon père et ma mère. Eh si, peut-être aussi ta tantine de Bourgogne. Allez, allez, file caray. Et n'oublie pas de me faire savoir ce qui se passe. Si. Tu m'entends ? Si, Seigneur. Tout, tout, tout. Tout, tout. Je suis ravi de vous rencontrer de nouveau, monsieur le commissaire. Mais j'avoue, navré que ce soit en cette circonstance. Enfin, que vous êtes-il arrivé, monsieur Wittgenstein ? Dès que j'ai reçu votre coup de téléphone, je suis venu. Oui, je vous en sais le plus grand gré. Mais pour moi, l'affaire est d'importance. Mes jades des signes ont disparu. Oh, cambriolage ? Sans aucun doute. J'étais en voyage, alors en rentrant, j'ai trouvé... Voyez plutôt, les vitrines découpées au diamant. Et vides. Ah. Il n'y a pas de traces d'effraction sur la porte du palier ? Non, aucune. Fausse clé, probablement. Il n'y a pas d'autre entrée dans votre appartement ? Non, si ce n'est le portillon d'annonce sur l'escalier de secours. Tu peux le voir ? Certainement. Tenez, regardez par les... C'est taille de daffy. Ah, je vois. L'autre escalier qui descend également dans la cour des Cernes, l'immeuble voisin du vôtre, le 126 ? Ah, c'est ça, le 126. Avec un peu d'habileté, on pourrait sauter de l'un de ces escaliers à l'autre ? Oh, peut-être, oui, mais un acrobate. Dites-moi, M. Mélenchon, on n'a pris que vos jades ? Oh, et on n'a pas fouillé. On savait où elles étaient. C'était... C'était ce que j'avais de mieux. Vous recevez souvent des gens ici ? Personne, j'ai mon bureau à l'avenir des Champs-Elysées. Mais vraiment personne, ces temps derniers ? Personne, non. Ah, attendez, il y a quelque temps, Hirschfeld m'envoyait un photographe. J'avais besoin d'un photographe, un besoin, Irgent, pour les programmes d'un gala. Alors je l'ai reçu chez moi, je ne l'ai pas revu depuis. Comment il se nommait ce photographe ? Je ne sais plus exactement, c'était les Follettes, les Collets, les... Vous voyez un nom comme ça ? Et ça ne serait pas Recollet ? Etienne Recollet ? Peut-être. Attendez, est-ce qu'il ne portait pas une mentonnière de cuir ? Ça, je ne saurais pas vous dire. Autant que je puisse me souvenir, il avait un grand foulard. Bon, eh bien, M. Wildenstein, je vais faire le nécessaire. Et naturellement, s'il y a des frais... Je vous en prie, chez nous autres, c'est toujours gratuit. Veuillez m'excuser. Espérez-vous retrouver mes jades ? C'est que j'y tiens tellement. La police, M. Wildenstein, est affaire de patience, mais ayez bon espoir. Oh, bonsoir ! Martin, Sandricourt, Morel, bon, tout le monde est là ? Oui, oui, oui. Bon, alors écoutez-moi. Je vous ai convoqués tous ensemble, parce que ça m'a chauffé. Ah. Voilà comment se présente l'enfant. À la tête de la bande, recollet, le mutilé, qui est à son service un acrobate, je ne sais pas encore qui, pour aller cueillir occasionnellement les trésors de ses voisins, mais qui s'occupe surtout, surtout de la drogue. Ah, ça, j'ai été... Son lieutenant, la Grande Renée. À eux deux, ils ont mis Métral dedans. Un brave type, d'ailleurs, Métral. Si, si, c'est un brave type. Je l'ai eu. Il lui manquait 2 millions pour avoir sa boîte à lui. Oui, il connaissait la Grande Renée, connaissance de bar, elle le bluffe, enfin, quoi, c'est toujours facile pour une jolie fille. Oui, on ne rigole pas comme des imbéciles, hein. Se fait passer pour une femme d'affaires, lui présente recollet, recollet avance 2 millions, Renée est bombardée à la tête des services commerciaux de la nouvelle firme. Et les voilà tous les deux dans la place. Bon, sous le couvert de la parfumerie Charme, et sans que le bon Métral, qui vit dans son laboratoire, n'y voit rien. En avant, le trafic de la drogue. La marchandise est introduite par Paolo. Qui la refile à Mariotti, qui la livre à Pierrot Zanzi. Vous me suivez ? Ah oui, très bien, très bien. Bon, alors, Pierrot Zanzi. Et quelques acolytes, un certain Louti, notamment, transforme la drogue dans un petit pavillon qui colle aux murs de clôture des usines des parfums Charme. Ah, ici, les Moulineaux. Ah, c'est ça. Pas belle, dis-donc. Oui, ça, c'est commode, comme tu dis. Pour expédier ensuite la camelote par une camionnette de l'usine, vous l'envoyez en province avec les parfums. Suffit d'un chauffeur pour l'affranchir, quoi. Trafiquants, sous-trafiquants, encore Mariotti, qui est celui-là du circuit, Delmotte, qui est Rennes Blanchet, Bouillard, et un certain nombre de zèpes sans importance. Pour faire les courses, le petit fumet. Le petit fumet. Ah oui. Oui, mais maintenant, il a compris, lui. Il va se faire les pattes, là. Et il me tue autre, gentiment. Alors, c'est un chouette petit gars, quoi. J'aimerais qu'on le tire de là. Bon, bon, d'accord. Toutes les semaines, la grande Renée s'en va à l'hôtel des Arts pour tenir son monde en main. Car le fortige de la combine, c'est qu'ils s'ignorent. Tous. Ils s'ignorent tous les uns les autres. Bon. Alors ça, ça va comme ça. Arrive Scaffa. Ah. Vous vous souvenez, Scaffa. Oui, oui. C'est un caïd de New York. Alors, il veut de la cam. Et beaucoup. Et puis de la bonne. On l'aiguille sur Mariotti. Ils font marcher. Et alors là, maintenant, mes enfants, c'est à nous de jouer. Voilà. Bon. Paolo Maroncardé. Il tient à filer. Demain, Scaffa et Mariotti ont rendez-vous à la parfumerie Consuela. 215 rue de Vaud Girard. Pour remise des échantillons. Alors, écoutez-moi bien. Oui, oui, oui. Opération en trois temps. Primo. On coiffe Scaffa et Mariotti rue de Vaud Girard. Bon, ça, c'est vous deux, ça. Secondo. On pince Pierrot Zanzi, Louti et les autres ici. Les Moulineaux. C'est moi. Bon. Tercio. Ah, bah, Tercio. On fait savoir à la grande Renée que les carottes sont cuites. Elles courent chercher Recollet pour les mettre en vitesse. Et on les coince tous les deux. Rue de la Boïcie. C'est compris ? Ah, oui. Parfait. Bon, allez, mes enfants, passons aux détails. Il me semble qu'on est tombé sur un bec, patron. Oui. Oh, bon Dieu. Ça avait si bien marché rue de Vaud Girard. Ah, oui. Scaffa et le parfumeur pincés sans douleur. Y'a que Mariotti qui a voulu faire le job et se sauver par les toits. Sur la corniche, son ventre l'a jeûné. Et hop, là, descendez en bout de monde du septième sur le trottoir. Et en route pour l'institut médico-légal. Oui, nous sommes ici, ils nous ont vu venir. Et comme ils ont transformé leur pavillon en bloco, ça fait du vilain. Ça canarde, hein ? Bon Dieu, il ne te découvra pas, Morel ! Mais, patron, regardez ! Quoi ? Là, le mur de l'usine. Il a gouttié en ciment. Par là, on peut atteindre le toit du pavillon. Et une fois sur le toit, on est bon pour passer par une lucarne et pénétrer à l'intérieur. Et on les a. C'est pas bête, ça. C'est pas bête, mais c'est risqué. Ou on passe, ou on se fait descendre. J'y vais, patron ? Non, 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 Morel. Non, non, non. C'est moi qui vais y aller. Oh, mais patron, vous l'avez dit, on peut vous canarder. Eh bien, et alors, quoi, justement, les cadres ont besoin d'être dégagés. Ça facilite l'avancement. Allez, laisse-moi passer, petit. Ah, dis donc, Morel. Oui. Morel, si j'y reste. Tu t'occuperas du bombe fumée, hein ? Faisant quelqu'un de bien. Et puis, pourquoi pour un flic, hein ? Tange de dédicer un pendant que je tente le coup. Il est gonflé, le patron. Il te lève là sur le mur. Mais tirez, vous autres, tirez sur les fenêtres ! Ah, dis donc, Benoît, il a du cran, le patron. T'as raison. Eh, à son âge, cette gymnastique, non, mais tu te rends compte ? Oh, mais oui, pour ça. Eh, il avance. Il avance. Oh, nom de Dieu ! Il avance encore. Tiens, le voilà, la gouttière. Ça y est, il empoigne la gouttière. Oh, mais dis donc, dis donc ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Oh, mais... Benoît ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Ah, non, ça y est. Ça y est, ça y est. Oui. Il est sur le toit. Eh, Benoît, Martin, allez à notre tour par le même chemin. Eh, le patron ne peut pas tout faire là-dedans, lui tout seul. Allons-y. Ah, d'habitude, je n'aime pas ça, tu sais, pire aujourd'hui. Mais c'est toi qui as tiré le premier sur moi. Ah, oui. C'est bien, tu es obligé de te mettre du bon dans la peau. Et dans ce savonnet d'âme, je vais peut-être m'analyser. Enfin, un abattis, ça aurait suffi. Et toi, la mûre pour le grand voyage. Tes copains s'en sont mieux tirés. Il n'y a que Bouillard qui a une balle dans le bras. Enfin, rien, quoi. Et toi, je crois que tu es foutu. Oh, c'est léger, commissaire. Vous avez gagné. N'avez pas une cigarette, s'il vous plaît. Ah, je ne peux pas te refuser ça, tiens. Merci. Merci. J'ai mon compte, hein. Oh, je le sais. De toute façon, j'aime mieux ça que la toile. Pierrot. Pierrot. Oui. Fumé. L'homme de la blanchesse. Et toi, il a descendu ? Non. Non, c'est Bouillard. Une brute. Fumé. Fumé, il ne savait rien. Il a appris. Il voulait parler. Et Irène, c'est toi ? Non. Non, c'est encore Bouillard. Elle était furieuse qu'on ait tué son âme. Bouillard a eu peur qu'elle nous donne. Et recollait là-dedans. Recollait. Un fumier, toujours planqué. Elle... La... La grande Renée... Elle... 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 Oui. Oui. Fini, patron. L'arme à gauche. Allez, vite, mort. Et la rue de la Boésie. Etienne. Etienne, ouvre. Et ouvre, mon collègue. Etienne. Où les mains, toi ? Oh, prends la peine. Je ne suis pas armée. Alors, c'est fini la parfumerie ? Jolie fille comme t'es, la grande Renée, ça te l'a vu pourtant bien. Oh, ça va, range ta salade. Vous m'avez eu, bande de vaches. Je ne vois pas ton petit copain, Etienne, reconnaît. Le salaud. Ah, le salaud. Tout miel qu'il était. Tout sucre. Je l'avais à la bonne, le fumier. Je viens le prévenir que ça abarte, qu'il faut mettre les voiles. Il saute de la cuisine et il me claque la porte au nez pour se trisser tout seul par l'escalier de secours. Et qu'est-ce que vous foutez, bande de navettes ? Il doit déjà être dans la rue, ce beau salaud. Et s'il fera cueillir, ma belle-enfant ? Avec sa patrade, il ne peut pas courir bien vite. Ah, quel fumier, non ? Quel charogne de fermer la porte au nez à moi, qui aurait tout fait pour lui, tout ! Ah, ben, tu vois. Ça ne va pas, patron ? Non, non, ça ne va pas, non. Beaucoup de filets, pourtant. On les a tous, patron. Bouillard et ceux du blocos d'ici. Tous ceux qui a donné la grande renée, quoi. Ah, elle s'est tout de suite mise à table. Elle était furieuse d'avoir été plaquée. Tous, oui, oui. Sauf racolé. Ah, celui-là, je me demande bien comment il nous a filé entre les pattes. On a fouillé partout, on n'a rien trouvé. S'il était descendu, l'immeuble cerné se faisait prendre en bas. Mais j'ai même été voir chez Wildenstein. Ah oui ? Ben oui, des fois qu'il aurait pris le même chemin que le cambriolant acrobate. Par acquis de conscience, quoi. Je ne vois pas autant d'un escalier à l'autre avec sa patte folle. Rien, rien. D'ailleurs, Wildenstein était chez lui. Il l'aurait vu ou il l'aurait entendu passer. Ben, j'y comprends rien. Moi non plus. Et j'aime pas ça. Morel. Patron. Pense-moi à l'indicateur des chemins de fer. Voilà. On part en moyenne ? Non. Une vérification. Voyons. Grande ligne. Lion. Lion. Ouais. Eh ben Morel. Alors ? Morel, regarde-moi bien. Je suis le dernier des imbéciles. Oh, pardon. Le dernier des crétins. Oh, le salaud. Oh, le salaud. Il m'a bien eu. Mais qui... Mais Wildenstein, pardon. Il m'a dit... Ah, quand je suis allé chez lui hier, il m'a dit... Il y a deux heures que je suis là. Je rentre de Lyon par le train. Or, Morel, à cette heure-là, il n'y a pas de train venant de Lyon. T'entends ? Il n'y a pas de train. Ah bon ? Mais alors ? Mais alors ? Alors, alors, quoi ? Il faut te faire un dessin, non ? Wildenstein et Rockolet, c'est le même bonhomme. Qui est ? La montonnière de Rockolet, les lunettes toires de Wildenstein a un truc pour qu'on ne voit que la moitié de son visage. Ah, si tu vas reconnaître un homme dont tu ne vois que jamais que la moitié d'un visage, toi. Ça patraigne. Ça patraigne, c'est encore du bidon ? Ça n'empêchait pas de faire de la voltige de l'escalier du 126 à l'escalier du 124 pour être ici et tienne Rockolet, à moins de la grande Renée qu'il blousait comme les autres. Et là, Isaac Vandenstein, un présorio et antiquaire. Son cambriolage, une blague, pour me mettre en confiance et me détourner sur Rockolet. Tu piges ? Ah oui ? Oh, c'est du beau travail. Non, il n'y a que cette histoire du train de Lyon. Ça, il ne s'attendait pas à me voir. Il a été pris de court. Et moi, moi, l'idiot, qui lui faisais des excuses pour le dérangement. Celui que je cherchais partout, je l'avais devant moi. Oh non, 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 quel noir j'ai été alors. Alors, patron, on va l'épingler ? Oui, alors tu parles mon neveu s'il nous a attendu, tiens. Alors qu'il est, il a passé la frontière. Mais on se retrouvera, Vandenstein. On se retrouvera. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Après un silence imposé par la fatigue d'un labeur énorme, Léo Mallet vient de reprendre la suite de ses mystères de Paris avec L'envahissant cadavre publié chez Robert Laffont et il s'attaque cette fois au 17e arrondissement. Arrondissement que Léo Mallet a particulièrement soigné puisqu'il débute dès le premier chapitre par deux morts et l'apparence d'une troisième. Le commissaire Farou a bien raison de dire que Nestor Burma, détective de choc, n'a qu'à se présenter dans un endroit pour y buter sur un cadavre. Cette fois, Nestor se fait à lui-même bonne mesure. Convoqué par une dame d'Eziris qui s'inquiète de l'argent que gagne brusquement son mari et qui voudrait que Nestor l'aida à en connaître les sources, voilà notre Nestor dans une rue élégante proche du parc Monceau et se préparant à sonner à 10h du matin à la porte d'un petit hôtel particulier. Mais la porte n'est pas close, simplement bloquée par le corps d'une petite domestique évanouie. Au premier étage, Nestor découvre madame d'Eziris sur son lit tuée de trois coups de feu à bout portant et son mari dans la ruelle mort également. Aucun doute possible, madame d'Eziris a été tuée par son mari lequel, comme on dit, s'est fait justice. Quant à la jeune bonne, on conçoit qu'ayant découvert ses patrons dans cet état alors qu'elle leur apportait leur petit déjeuner, elle est perdue connaissance. Il faut toujours se méfier avec Léo Mallet des romans qui semblent terminer dès le premier chapitre. Ce serait trop beau. Nestor Burma n'aime pas du tout que l'affaire d'Eziris ne soit qu'un simple règlement de compte conjugal. Il laisse les conjectures tournoyées dans sa tête astucieuse comme un vol de gerfaux. À moins d'un accès de folie subite, pourquoi cette hécatombe ? Et plus de 200 pages seront nécessaires pour pénétrer au tréfonds des événements qui ont fait du génial inventeur d'Eziris un assassin et un désespéré. De fort belles personnes dont la vertu certes n'égale point les charmes jouent dans ce drame obscur un rôle qui ne se limite pas aux décoratifs et le bouquet de cadavres du premier chapitre devient lentement mais sûrement une gerbe. Louons une fois de plus Léo Mallet de réunir dans un seul roman l'intérêt policier, le pittoresque et une sensibilité aux choses qui n'appartient qu'à lui. L'envahissant cadavre est publié chez Robert Laffont dans la suite des mystères de Paris. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Les deux premiers films mis en scène par le comédien Robert Hossein Les salauds vont en enfer et pardonner nos offenses étaient d'un ton très déplaisant. Le premier surtout. Avec Toi le venin Robert Hossein adopte un style beaucoup plus sympathique sans pour autant renoncer à cette formule de cinéma choc qui paraît lui être chère ce qui prouve que l'on peut très bien être incisif efficace sans avoir recours à des procédés grossiers. Son nouveau film avec des moyens parfaitement licites atteint beaucoup mieux son but qui est de plonger le spectateur dans l'angoisse dans le suspense jusqu'à bout de souffle. Toi le venin est tiré d'un roman de Frédéric Dard ayant pour titre C'est toi le venin. Je n'ai pas lu ce livre mais à première vue le sujet convient beaucoup mieux encore au cinéma qu'à la littérature. Il joue sur la ressemblance frappante de deux sœurs jumelles ce qui est éminemment photogénique et permet au public d'être encore beaucoup plus troublé. Un jeune garçon Pierre Minda est amené à vivre dans l'intimité de ses deux jeunes filles et il devient amoureux de chacune d'elles. Mais il sait par expérience que l'une de ces ravissantes personnes mène une double vie que la nuit dans sa voiture elle s'abandonne au premier venu et tente ensuite de le tuer. Plusieurs indices permettent à Pierre Minda de supposer que l'une et l'autre de ses deux jeunes filles peuvent être tour à tour la mystérieuse inconnue de la Cadillac. Évidemment, cette histoire ne tient pas debout. Mais le scénario est si bien agencé, la réalisation de Robert Hossin si précise, si nette, que l'on est pris et tenu en haleine jusqu'au bout. Bien entendu, je ne vous dévoilerai pas le dénouement, je vous conseillerai seulement de n'arriver en aucun cas au milieu du film sous peine de gâcher votre plaisir. Si les rebondissements et les effets de surprise sont éventés, il ne reste plus rien de cette histoire. Tout le film est tenu à bout de bras par ses trois interprètes principaux, Odile Versoix et Marina Vlady, qui ne sont pas seulement sœurs à l'écran mais aussi dans la vie, et par Robert Hossin. Ils méritent tous des compliments. En fin de compte, Toile Venin est l'un des meilleurs films français de suspense que nous ayons vu ces derniers temps. Le venin qu'il distille est foudroyant et, c'est ce que l'on peut vous souhaiter de meilleur en l'occurrence, cela m'étonnerait que vous en réchappiez. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Symphonie en 635 de Jean Grimaud d'après le roman d'Ange Bocquer avec André Valmy dans le rôle du commissaire chartois et Rosy Varte, Henri Labussière, Philippe Dumas, Yvonne Klesch, Geneviève Morel, Pierre-Olivier, Montcorbier, Edmond Tamise, Maurice Chevitte, Guy Pierrot et Nicole Berville. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jean Delanduc Opérateur Charles Marier Brutage Jean-René Niclès Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada